bonjour je vous fais une vidéo assez courte sur le suivi des quatre actions pour la fin de l'année on est à J-14 donc c'est 4 actions sélectionnées pour du swing trading avec un objectif de faire la plus value avant la fin de l'année donc au moment je tourne la vidéo nous sommes le 8 décembre 2023 donc on a vu que au niveau d'Arcelor ça y est le challenge est terminé donc on a atteint les objectifs on a fait une plus value de 29 euros on peut remarquer que tous les compteurs sont au vert pour l'instant on est à plus 7 79 % de plus value 171 euros pour un montant investi de 2200 euros j'avais renforcé sur Valeo bien m'en a pris Valeo donc bien décollé on est en fin d'après midi vendredi on n'a pas encore la clôture alors peut-être que Valeo peut encore un peu monté ou un peu baissé voilà on va regarder un petit peu en détail donc on va démarrer avec Inter Parfum il me semble que Inter Parfum réussit apparemment à sortir à s'extraire en fait de sa de son support vers le haut donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si on regarde donc la deuxième action c'est la française des jeux alors je mets quand même ce qui est intéressant c'est que la française des jeux elle est quand même très très linéaire quand elle est descendue dans son canal on voit le canal qui est quand même assez étroit on a vraiment bien respecté ce canal 0,98 de coefficient de corrélation c'est quand même c'est assez extraordinaire et là elle semble construire cette fois ci un canal ascendant donc mon objectif il est voilà au moins les 39 euros pas sûr qu'on les rejoignent à la fin de l'année donc on verra si on liquide ou pas la position avant la fin de l'année bon bien sûr elle peut toujours retourner sur son support c'est à dire sortir du canal par le bas auquel cas on renforcera puisque c'est une action de bonne qualité que je souhaite potentiellement si elle baisse renforcer et garder sur un terme un peu plus long on continue avec valeo alors valeo une belle surprise une très belle hausse aujourd'hui donc on est toujours dans sa zone de support donc voilà j'avais imaginé en fait une sortie un petit peu plus tard peut-être que on va accélérer sur valeo j'ai une première cible autour de 16 euros 10 on va dire bon 16 euros à peu près qui correspond à une première résistance et puis alors peut-être que j'en vendrai la moitié peut-être et ensuite pour viser en fait les 20 euros 75 qui serait la résistance suivante j'aime bien vendre un petit peu avant la résistance puisque quand on fait l'analyse graphique sur pas mal de titres on voit parfois la résistance ou le support ne sont pas touchés à quelques quelques pouillèmes près et l'action repart en fait dans l'autre sens c'est pour ça j'aime bien parfois en fait prendre une petite marge de sécurité et de vendre avant l'atteinte de la borne basse d'une résistance ou de la borne haute si c'est un support donc je résume le challenge pour l'instant est plutôt sur un bon track plus 7 79 % 171 euros de plus value pour un montant investi de 2200 euros c'est la fin de la vidéo je vous remercie l'avoir regardé je vous dis à bientôt